Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 31 ans et je suis préparateur de commandes. Je suis préparateur de commandes spécialisé dans le frais. Donc moi c'est tout ce qui est produits laitiers, yaourts, fromages, on fait beaucoup de charcuterie. Alors concrètement, soit on fait une commande sur une palette ou sur un chariot en fonction du poids. Nous des fois les commandes elles peuvent être de 100 kg jusqu'à 2 tonnes, ça dépend. En fait où je travaille, c'est vrai que les conditions sont pas mal, parce que moi les horaires me plaisent. En gros on a une journée, on a des commandes à faire, si ça doit déborder, on déborde. Et puis s'il y a moins, on peut faire de l'avance pour le lendemain ou des fois on part un peu plus tôt. Ça là dessus c'est vrai que c'est pas mal. Nous on fait une journée continue, donc c'est assez intensif, mais ça permet aussi de ne pas passer sa vie au travail, d'avoir du temps libre. Alors les qualités pour être préparateur de commandes, c'est déjà être rigoureux, pour bien monter ses palettes. C'est une méthode en fait à avoir, après c'est une habitude, ça se fait facilement. Être bon en calcul mental c'est un plus. Ouais bah moi j'ai pas fait de formation, mais il existe une formation qu'on appelle le KSS, que je passerai peut-être un jour. Donc ça permet d'avoir accès à une girafe par exemple. Au lieu de pousser la palette avec un tirpale, bah en fait on a une machine qui la porte. Les évolutions possibles, ça va être responsable d'équipe. Avoir à gérer un effectif, vérifier la qualité du travail fait par son effectif. Donc moi avant j'étais croupier sur Paris, je cherchais un travail, un CDI et j'ai eu cette opportunité là. En fait l'avantage de ce métier déjà c'est qu'on peut rentrer sans diplôme, sans formation, donc ça permet de se lancer. Et puis après si on est compétent et qu'on a des possibilités d'évoluer, bah... Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada